Bonjour, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Chateaubriand, un immense auteur du XIXe siècle, pour notre promenade littéraire. Ce titre me semble particulièrement bien approprié, le concernant, car lui-même à la fin de sa vie, il décrit ses trois carrières, voyageurs, et il cite en premier littérateurs et hommes d'État. Je vous propose de nous intéresser à un seul de ses ouvrages, mais non des moindres, les Mémoires d'Outre-Tombe, dont il commença la rédaction vers 1802-1803. Cette rédaction fut interrompue au fil des activités nombreuses de Chateaubriand et de sa vie mouvementée, mais il raconte dans quelles circonstances il décida d'en reprendre la rédaction, déclenchée par le chant d'un oiseau qu'il entend. Je fus tirée de mes réflexions par le gazouillement d'une grive perchée sur la plus haute branche d'un bouleau. À l'instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. J'oubliais les catastrophes dont je venais d'être les témoins et, transportée subitement dans le passé, Je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive. » Et donc, voilà, ce désir de reprendre l'écriture de sa jeunesse, c'est, vous l'avez compris, le déclenchement de la mémoire affective, qui sera le même phénomène que celui que rencontrera et que connaîtra Proust très longtemps après. Donc, comme son nom l'indique, « mémoire » signifie qu'il s'agit d'un essai d'autobiographie. Châteaubriand, il raconte les événements auxquels il assiste et auxquels il participe même, la révolution, l'empire, la monarchie. Et aussi, il raconte un peu ses aspirations personnelles, ses sentiments, ses émotions, comme une sorte de confidence au lecteur. Mais, contrairement à ce que Rousseau, par exemple, dans les Confessions, il gomme tous les aspects un peu médiocres de sa vie, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on va dire que quand même, il fait son éloge dans ses mémoires, et il se peint comme le héros d'un roman. À chaque fin de phrase, moi j'ai toujours l'impression de voir Châteaubriand dressé comme une statue sur son piédestal. Donc, mémoire est d'outre-tombe. En effet, son idée était que ce livre paraisse après son décès, mais confronté à la fin de sa vie à des difficultés financières sérieuses, il accepte des publications avant son décès qui intervient à lui en 1848. La première partie, donc, des mémoires, va de sa naissance, 1768, à 1800. C'est son enfance en Bretagne, puis sa jeunesse, l'arrivée à Paris, le voyage en Amérique, sa vie de soldat dans l'armée d'opposition à la Révolution, et ses sept années d'exil à Londres et en Angleterre. Dans les premiers livres, il est un passage très connu de tous les lycéens français, même si on n'a pas lu les 2000 pages des mémoires, qui raconte une soirée dans le château de Combourg, entre son père, sa mère et sa soeur Lucille. Le souper fini et les quatre convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucille. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité. Lucille et moi nous échangions quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parliez-vous ? » Saisis de terreur, nous ne répondons rien. Il continuait sa marche. Dix heures sonnaient à l'horloge du château. Mon père s'arrêtait. Il tirait sa montre, la montait, prenait un grand flambeau d'argent surmonté d'une grande bougie et s'avançait vers sa chambre à coucher. Lucille et moi nous nous tenions sur son passage. Nous l'embrassions en lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche et creuse, sans nous répondre, continuait sa route et se retirait au fond de la tour. Ma mère, ma sœur et moi, transformés en statue par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles. La deuxième partie des mémoires commence vers l'année 1800 et va jusqu'à la chute de l'Empire 1814. C'est la période de gloire littéraire de Châteaubriand. Tous ces livres connaissent un grand succès et ont une grande influence même sur l'époque. Par exemple, Attala, qui est un roman d'amour qui se passe en Louisiane, donc largement inspiré par son voyage en Amérique. René, qui est une sorte de roman lyrique qui a beaucoup influencé ensuite les romantiques. Le génie du christianisme, dans lequel Châteaubriand monte la supériorité de la religion chrétienne sur le paganisme, en soulignant que la religion n'empêche pas l'art et la poésie. Châteaubriand est alors considéré vraiment comme l'écrivain de la foi et il signe et il manifeste ainsi le retour du religieux après la Révolution française. Et en 1811 paraît aussi l'itinéraire de Paris à Jérusalem, encore un récit de voyage. La troisième partie des mémoires, c'est la carrière politique de Châteaubriand, de 1814 à 1830. On peut dire que c'est un essai d'histoire contemporaine, mais Châteaubriand ne paraît connaître de l'histoire que celle où il a un rôle, qu'il exagère aussi parfois, et donc son orgueil et son imagination déforment souvent la réalité. Donc ça peut être considéré comme une bonne peinture de cette époque, mais je pense à manier avec beaucoup de précaution par les historiens. Ce qui est important, je dirais, dans l'aspect politique de Châteaubriand, c'est de connaître son obsession pour Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte, voulant s'attirer les bonnes grâces de la noblesse, avait nommé Châteaubriand secrétaire d'ambassade à Rome. Mais en 1804, après l'assassinat du duc d'Anguin, Châteaubriand démissionne et entre dans l'opposition à l'Empire. Donc Châteaubriand déteste Napoléon, mais il l'admire. Et il trouve que tous les régimes qui ont suivi toute l'histoire de la France après Napoléon, et puis quand même une dure réalité qui manque terriblement de grandeur. Donc c'est un peu Napoléon et moi. Que cela nous paraisse risible ou bien qu'on l'admire, ça résume un petit peu la vision de Châteaubriand. Les dernières années, c'est 1830-1841, puisqu'il arrête la rédaction des mémoires en 1841. Et dans cette partie, Châteaubriand jette un regard panoramique, on va dire, sur tous les événements extraordinaires survenus dans le monde depuis la révolution de 1789 jusqu'à 1841. Et il a aussi une vision très perçante, si on peut dire, de l'avenir, en voyant apparaître les sociétés modernes et démocratiques. Enfin, c'est un retour un peu sur lui-même et il consacre ses dernières lignes avec solennité, mais aussi noblesse et dignité, à son cas personnel. Il sait qu'il arrive à la fin de sa vie et il s'imagine sur le bord de sa tombe. Je vous propose de lire ce paragraphe qui clôt les mémoires. En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l'ouest, sur les jardins des missions étrangères, est ouverte. Il est 6 heures du matin. J'aperçois la lune pâle et élargie. Elle s'abaisse sur la flèche des Invalides, à peine révélée par le premier rayon doré de l'Orient. On dirait que l'ancien monde finit et que le nouveau commence. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse. Après quoi, je descendrai ardiment, le crucifix à la main dans l'éternité. Si vous voulez continuer ce voyage avec Châteaubriand, je vous invite, du moins dès que ce sera possible, à aller visiter la Vallée-aux-Loups dans la région parisienne. C'est un domaine que Châteaubriand a affectionné tout particulièrement et où il passa de nombreuses années. Vous pourrez aussi y admirer des arbres tout à fait splendides. Ou alors, si vous passez par Saint-Malo, n'oubliez pas qu'il y est inhumé sur le rocher du Grand-Bai, face à la vieille ville et face à l'océan. Et vous pourrez lire son épitaphe qu'il a rédigé lui-même, toujours à sa gloire. Un grand écrivain français a voulu reposer ici pour n'entendre que la mer et le vent. Passant, respecte sa dernière volonté. Et vous, passez une bonne semaine. À bientôt.